Alors comme vous le savez tous, ça bouge du côté de la famille royale d'Angleterre. Nous vous invitons donc à présent à un grand moment de télévision. Puisque pour suivre le départ du prince Harry et de son épouse Meghan, vous avez suivi ça, nous allons immédiatement retrouver le plus grand commentateur historique des événements royaux. Il revient sur terre régulièrement grâce à nous. Le monument de la télévision, M. Léon Zitrone. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Léon Zitrone, en direct d'Angleterre, où tel le clocher de Westminster, je dresse à nouveau mon imposante stature qui est à la télévision française, ce que le bigoudi de Rocco Siffredi est à la coiffure pour dames, pardon. Et si je suis ici à me moisir comme la pâte persillée d'un roquefort sous un crachin aussi humide que l'entrejambe d'une jouvencelle attendant d'être culbutée, ce n'est ni plus ni moins que pour vous narrer le départ du prince Harry et de son épouse Meghan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Meghan qui, en hommage à la voiture Renault du même nom, mesdames et messieurs, bonjour, va tenter de se libérer à la manière de Carlos Ghosn grâce à une exfiltration rocambolesque qui devrait permettre aux jeunes couples de s'extraire définitivement du carcan implacable de la famille royale qui compresse les individus non préparés à l'épreuve, aussi sûrement que la gaine triple maintien, renforcée en fanon de baleine à bosse, compresse les miches de la reine-mère pour éviter tout débordement graisseux. Comme vous pouvez maintenant le voir sur vos écrans grâce aux caméras de Gilbert Lariaga, la tension est aussi palpable que le foie de Thierry Rocher après une semaine de cure au Saint-Pourcin dans sa bonne ville de Vichy et telle Elodie Pou, quand elle a participé au concours du plus long French Kiss de l'histoire, tout le monde retient son souffle. Mais je vais être obligé, mesdames et messieurs, bonsoir, de cesser mes digressions rhétoriques car oui, ça y est, un fanfare se met à jouer à bris d'abattu les premières notes de la célèbre chanson de Renaud, casse-toi tu pu et marche à l'ombre, ce qui semble indiquer, mesdames et messieurs, bonsoir, l'imminence du départ du prince Harry. Oui, puisque la porte vient de s'ouvrir et qu'apparaît en tête de la course, sac de voyage brun casac royal déchiré, le prince Harry lui-même qui, comme son homonyme Harry Potter, le célèbre sorcier, a donc choisi définitivement de laisser Meghan jouer avec sa baguette magique plutôt que de permettre à sa belle-mère Camilla Parker-Bowles de lui tripoter le sceptre. Pendant ce temps, la reine semble vouloir tenir la corde, mais la bretelle de son soutien-gorge vient de lâcher et elle est obligée de sauter en abandonnant ses mamelles qui trempent dans la rivière des tribunes. C'est horrible, c'est affreux. Tandis que, rendu folle de rage par le départ du jeune éphèbre roux, voici que Camilla cornue en disgrâce, ride apparente et nuisette transparente tente de refaire son retard ventre à terre, sillon en éventail, ce qui provoque l'inquiétude du prince Harry qui est pris de ballonnements intestinaux. Et pendant que le roux pète, arrive le prince Charles, oreille décollée, d'un pan dressé au niveau du pubis qui tente désespérément de rattraper sa femme par les varices pour le freiner afin de laisser son fils s'échapper au Canada en l'enfourchant un caribou qui ne demandait rien à personne. Harry qui tente à présent d'éviter la foule compacte des journalistes dans laquelle j'aperçois, mesdames et messieurs, monsoir, portant son effort dans le dernier tournant, Stéphane Bern, Doc Ross, zaquette flottante qui cherche désespérément à s'introduire par derrière pour organiser un loto du patrimoine royal afin de tirer au sort les bijoux de famille momifiés du pauvre prince Philippe, l'époux de la reine. Oui, l'époux, c'est pour ça qu'il se gratte. Ce pauvre prince consort qui ne rentre plus depuis Belle-Lurette dans les appartements privés de la reine même si à 95 ans, Casa Gris d'Antier en goguette, il trouve encore la force de cravacher avec ardeur son déambulateur. Mais voici que revenant du diable Vauvert à la vitesse d'un P sur une toile cirée, le roi des Belges voulant participer à la course fait un tête à queue pour se retrouver nez à nez avec la bistouquette du mannequin de piece qui l'arrose copieusement, ce qui rend le terrain lourd mais qui n'empêche pas le prince Albert de Monaco monté par sa soeur Stéphanie d'arriver comme un ouragan qui passait par là l'amour a tout emporté. Oh mon Dieu, quelle horreur ! Voici que la fête est à présent gâchée par une fois de plus par la CGT qui arrive en cortège précédée par un individu à moustache dont la laideur effraie les chevaux. Il s'agit de Philippe Martinez qui sera donc le premier Anne à participer à une course hippique même s'il est poursuivi par des CRS lourdement armé, d'ailleurs un tir de flashball ! Viens de me casser mes lunettes ! Je n'y vois plus rien ! Je vais devoir rendre l'antenne ! En plus il paraît que la reine a le bourdon ça tombe bien nous aussi ! Je sais c'est nul à chier mais je tenais à l'affaire ! C'était un reportage donné en Zitrone les casaclétons qui étaient de Roger Arthes les tribunes de Donald Carwell à vous les studios ! À vous Cognac-Chef !